Musique Salut à tous c'est parti pour un été de sport, ça s'appelle été sport, votre rendez-vous du lundi pendant quelques semaines. Maintenant on commence tout de suite avec du cyclisme et pas n'importe lequel, du cyclisme féminin figurez-vous. Hier après-midi l'équipe d'André Baudard, l'association cycliste des grands ciné-édinants était une nouvelle fois à pied d'oeuvre pour accueillir les championnats de Wallonie pour les débutantes, les juniors et les dames élites. Dans cette dernière catégorie, la dinantaise Adeline de Vesteleux était pointée parmi les favorites. L'occasion pour Fabrizab et Sébastien Glibert de dresser son portrait. Dernière préparation, Bradeline de Vesteleux à l'approche du départ de ce championnat de Wallonie réservé aux dames élites. Voilà maintenant 7 ans que la cycliste de Loyers pratique sa passion en parallèle de son travail dans une surface commerciale. J'ai tenu le peloton à partir de 2004, donc j'ai commencé à faire des bons résultats via 2005-2006. Cette année j'ai déjà fait 9e à une manche de championnat de Flandre. J'ai fait 11e à un cours où j'ai été championne provinciale. Cette année, elle a rejoint le GKV Ladies Cycling Team de Jodouagne, seul club féminin en Wallonie, où elle est la seule namuroise de l'équipe. Adeline, elle a beaucoup de qualités, elle a vraiment un tempérament de feu et je dirais qu'elle a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire un caractère bien trempé, donc pas toujours évident à tenir, mais je dirais que je crois qu'en mêlant l'eau et le feu, on arrivera toujours bien à trouver une solution avec elle. Sur le plan humain, c'est une crème, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, qui a besoin de beaucoup de conseils et je crois qu'elle est demandeuse. Les coéquipières d'Adeline dans le club Brabanson ne tarissent pas des loges envers leurs copines. C'est son courage, la première chose que je pourrais mettre en avant, parce que comme je vous disais, elle avait très très dur au début et elle s'est vraiment battue, et alors des défauts, elle est assez têtue. C'est quelqu'un de très spontané, vraiment sympa, en dehors du vélo, parce qu'il n'y a pas que la vie sur le vélo. Quant aux parents de la Dinantaise, ils soulignent la dureté du sport cycliste pour une fille. Personnellement, moi je trouve que c'est un drôle, un très dur pour une fille. Le cycliste est un sport très dur pour une fille, j'aurais préféré autre chose, mais bon, si c'est ce qu'elle a choisi, c'est elle qui l'a voulu. Bon, elle s'entraîne, elle est courageuse, d'accord, mais c'est quand même dur. Dure aussi, c'est la course au maillot wallon. Notre cycliste au 24 printemps pointe la championne de Belgique, Ludivine Enrion, comme favorite. Alors, comment sont les jambes à un quart d'heure du départ ? Les jambes, ça va, mais j'ai oublié de dîner, vraiment des débutants, mais bon, on va voir, j'espère que ça va aller. Pour le moment, ça va, je le sens bien. Vous avez une tactique particulière en tête pour aller chercher le maillot ? Je ne vais pas quitter Ludivine, tout simplement. Sur la ligne de départ, le stress monte pour Adeline, entourée d'une soixantaine de concurrentes, prête à en débattre durant 11 tours de 8 kilomètres. Un circuit relativement plat, avec seulement une bosse. La difficulté sera de bien s'abriter dans les roues face au vent présent sur des routes assez découvertes. La course se décante au kilomètre 50 lorsque Wifi prennent le large. Parmi elles, la favorite d'Adeline, la liégeoise, Ludivine Enrion. 20 kilomètres plus loin, toujours la même situation, on s'entend bien à l'avant et ça semble être la bonne. Adeline, elle, reste gentiment dans les roues. Elle a compris qu'elle n'échangerait pas son maillot de championne provinciale contre celui de Wallonie. Dernier tour, donc 8 kilomètres pour les filles de tête et sa flingue. Le groupe se scinde en deux. Comme prévu, elles vont se jouer la victoire. Et à l'arrivée, sans surprise et sans contestation, c'est la championne de Belgique, Ludivine Enrion, qui s'impose aisément. Adeline termine sixième du sprint du peloton, cinq minutes après la vainqueur. Ça a été très difficile. Dès le départ, ça roulait vraiment à bloc. J'ai échappé, suréchappé, mais rien ne marchait. Puis pour finir, Ludivine est partie dans la bonne, ce qui faisait qu'on arrivait de nouveau pour la deuxième place au championnat de Wallonie. Et pour ma part, à 4 tours d'arrivée, j'ai eu une crevaison. Juste avant les descends, j'ai dû rentrer quand j'ai pu. Qu'est-ce qui vous a manqué pour accompagner les meilleurs aujourd'hui ? Le fait que je ne suis pas grimpeuse. Simplement, Ludivine attaquait dans la bosse à chaque fois au même endroit. Moi, je ne suis pas grimpeuse. Vers la fin, je suis toujours vraiment à la limite pour me faire lâcher dans la côte. Ça n'allait vraiment plus. Maintenant, pour la suite de la saison, quels sont vos objectifs ? Continuer sur ma lancée, éviter les courses où ça grimpe de trois, relier plus en flanc, et j'espère faire plusieurs top 10, plusieurs top 20, et essayer de faire un podium cette année. Et à plus long terme, vous avez le rêve de passer professionnel ? Non, pas du tout, puisque les proches au cyclisme féminin, ce n'est pas vraiment ça. La plupart ne sont pas payés. Elles travaillent à côté. Donc, professionnel, c'est nul. Donc, on continue à rouler pour le plaisir, alors ? Voilà, c'est ce que je veux. Merci bien. Merci. 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 Merci.